bonjour ça faisait un bout de temps que j'ai pas fait de vidéo sur les jeux thompson et là nous allons tester un des hits des jeux vidéo des ordinateurs 8 qui existait à l'époque c'est c'est Spindizy édité par electronic dreams en 1986 en 1986 donc sur apple 2 amstrad cpc zx spectrum commodore 64 atari xl et évidemment les thompson donc la version thompson a été adapté par l'horiciel donc en 1986 donc sur les versions thompson il existe sur mo5 sur mo6 donc qui est également sur mo5 en cassette puisque c'est du c'est du c'est de la résolution vidéo to7 110 donc mo6 mo5 to7 et to8 et donc là nous avons testé la version to8 en disquette qui se lance à partir la touche 2 donc vous voyez c'est un jeu qui a été fait en mode pour tous les thompson en mode to7 et il ya les 16 couleurs mais en fait les 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 tableaux sont en deux couleurs le achat de tableau est en deux couleurs donc quand c'est écrit là copyright electronic dreams adaptation l'horiciel en 1986 appuyer sur espace ou faire donc ce que je vais faire ici dans cette vidéo je vais pas vous faire un long plein parce que voyez il ya 386 salles en tout cela c'est la toute première et et ce serait énorme donc je vais présenter plutôt les les touches à utiliser qui aide dans le jeu donc on a d'abord la touche m qui est comme map qui veut dire carte donc là il ya la carte qui s'affiche avec les 386 salles qui sont représentés par des des gros signes plus en fait enfin ou des signes de la croix rouge plutôt oui et quand et quand une salle a été faite en fait le centre de la croix rouge et bien noir la voyez au centre au centre de l'écran là quelque chose qui note c'est la salle où vous êtes actuellement oui il ya toutes les salles à gauche à droite en bas on arrive dans un couloir où voilà donc il ya 385 salles et le but du jeu c'est c'est de trouver tous les joyaux de toutes les salles il faut des il faut des dizaines d'heures de jeu pour y arriver parce qu'il ya quand il ya 385 salles bon déjà tous ces explorés ça prend du temps en plus il y en a qui sont d'un niveau très particulièrement difficile et il ya plein d'énigmes en fait dans ce jeu voilà alors donc donc la première touche qu'on a vu c'est la touche m donc je suis clavier ça donc on retourne au jeu normal en appuyant sur la touche dièse ou la touche égale on va commencer alors déjà on peut changer aussi de forme avec la touche i là on a une pyramide à basse carré si j'appuie sur i j'ai une espèce de bah je sais pas ce que c'est et j'ai une sphère moi je choisis la sphère donc j'appuie sur i vous si ça change il ya trois formes et là donc on va commencer par par récupérer donc on récupère on a on gagne dix secondes à chaque fois qu'on qu'on récolte un octaïd d'accord la touche espace ça permet d'arrêter un mouvement hop espace voilà et là par exemple je peux aller au nord là tout le pavé en bas à droite alors pas à droite ça indique le nord en fait oui donc je vais faire ça j'ai à droite là j'ai un couloir alors je vais vous indiquer un autre truc après voilà donc là vous voyez j'ai une salle qui est asymétrique et en fait en fait on a deux touches fléchées qui permettent de changer l'angle de vue là vous voyez le l'octaïd il apparaît en bas à droite enfin il apparaît à droite plutôt et si je fais la touche fléchée la touche fléchée haut et ben ça ça fait ça fait une rotation de 90 degrés sur la droite d'accord normalement l'octaïd va apparaître à 80 degrés à gauche plutôt et si je fais un si j'appuie sur la touche fléchée gauche ça fait une rotation de 90 degrés à droite oui là j'appuie sur la touche fléchée droite enfin gauche plutôt et si j'appuie sur la touche fléchée bas ça donne rien ah si la touche fléchée bas inverse de 180 degrés d'accord donc on a trois touches touche fléchée bas qui 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 inverse de 180 degrés touche fléchée gauche qui 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 fait un angle de 4 de 80 degrés dans le sens des aiguilles montrent et touche fléchée haut qui fait un angle de 80 degrés voilà à 80 degrés dans le sens inverse des aiguilles montrent bon alors je viens je vais continuer par là donc là on a vu quasiment toutes les touches je pense hop la touche stop hop donc je vais aller par là pour le coup je vois ce que ça donne ça donne rien donc je vais aller plutôt par là hop j'ai monté donc vous voyez le chrono défile là donc là si je fais ça hop je fais ça hop je vais par là hop vraiment je devrais pouvoir retourner tiens bah il y en a un autre là non qu'est-ce qui s'est passé là j'ai pas vu je peux pas aller par là donc faut que j'aille à l'extrême gauche là à gauche là hop là je vais par là vraiment je vais pouvoir passer là maintenant ah c'est ça fou ils sont compliqués à voir ceux-là voilà donc est-ce qu'on a fait toutes les toutes les options alors m c'est la carte m c'est la carte i c'est changement de forme de de l'objet comme enfin le vaisseau qu'on déplace ou la vache voilà la touche la barre d'espace c'est pour arrêter un mouvement les touches fléchées c'est pour changer l'angle de vue et quoi d'autre je sais plus ce que j'ai dit voilà et puis alors je refais un coup avec la map là voir ce qu'on est la carte oui on est on est plutôt à l'est enfin on est plutôt vers on dirige vers l'est alors je sais pas on va refaire ça aide non c'est pas d'essai donc j'utilise une essai moto donc comme j'utilisais précédemment alors là on doit pouvoir aller par là je pense par là plutôt voilà d'accord là j'ai un autre truc alors en chède à chaque fois qu'on récupère un nectarèdre on gagne 10 secondes et on a différents différents épreuves là alors je sais pas ce que je fais là alors j'ai changé de sens je vais aller par là ok change d'angle de vue qu'est ce que j'ai là donc j'ai fait ça hop ah raté faut que je récupère par là donc faut que j'aille ça ok ben je peux pas aller par là j'ai été obligé de retourner par là n'est ce pas hop j'ai été obligé de retourner par là parce que je peux pas aller par là voilà alors qu'est ce que je peux dire d'autre encore donc la touche i la touche m la touche espace et touche fléchée je crois que j'ai tout dit au niveau des options il y a un relief là hop là hop là zut j'ai dit trop vite et à chaque fois qu'on perd une vie en fait on perd cinq secondes donc voilà c'était la présentation de spin d'easy vous avez des tutoriels sur youtube qui présente des niveaux complets pour terminer un jeu spin d'easy ça prend presque deux heures trente donc je vous souhaite bon courage dans ce jeu j'espère que vous avez apprécié la version thompson je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo